et salut à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur race room racing et sur une épreuve un peu spéciale parce qu'il est vrai qu'on n'avait jamais traité le sujet finalement avec angel sur sur macao donc sur le sur le gp qui a eu lieu donc et bien ce week-end la vidéo c'était donc ce dimanche sur un gp dont on est quand c'est un circuit qu'on connaît absolument tous sur un des circuits les plus dangereux au monde on connaît notamment aussi pour son épreuve de moto et donc on va faire de suite un tour ensemble de ce grand tracé un peu à l'image on va dire de ce que beaucoup à proposer c'est à dire avec donc de très très grandes lignes droites comme celle ci on passe devant le premier virage on va dire l'hôtel mondarin et on va arriver encore sur une immense ligne droite alors avec les les formules 3 c'est vrai que la ligne droite paraît paraît assez longue et finalement le premier virage un peu à négocier avec un gros freinage l'hôtel lisboa ensuite san francisco hill et là vraiment on va on va remonter sur une route vraiment particulièrement très étroite on se retrouve presque sur une spéciale de rallye finalement avec un enchaînement très très long enchaînement de virages avec des serrés des s notamment ici maternitie et avec vraiment une gestion de la botte de vitesse assez délicate alors sur restroom racing en poussin qui est une excellente simulation j'ai fait pas mal de tours avant de pouvoir maîtriser la voiture et de faire des temps assez sympathique donc la difficulté qui est réglée à 110 1 sur 120 sur restroom racing j'avais tenté le 120 mais c'était tout simplement impossible entre les rails solitude s et païol et on va arriver à donc à police sur toutes donc les hauteurs de la ville mouwish et le deuxième secteur qui est particulièrement long plus d'une minute donna maria 1 et 2 avant d'arriver sur un virage très technique qui nous fait penser au love à monaco melco où va falloir régler vraiment la direction avec un très grand de braquage sur la voiture et de descendre sur black sands donc fin du fin du deuxième secteur vous voyez une minute avant d'arriver autour du réservoir donc avec fish amen et là on réattaque donc les grandes parties rapides avec l'alignement donc de quatre très loin ligne droite avant de rejoindre la ligne d'arrivée sur le dernier virage du tracé et d'en finir avec un tour ici à macau donc un tour assez long 6 km 100 un peu comme un peu comme bakou donc il y aura quinze tours donc pour la course quinze tours pour une durée totale de l'épreuve de 91,8 km on voit la grille de départ donc avec les livrets de ces voitures qui ne sont pas des formules 3 mais des formules à tous donc à peu près dans la même idée un race room n'a pas n'a tout simplement pas les droits pour pour appeler les voitures comme ça un peu à l'image aussi des de leur formule formule race room qui ressemble à des gp2 donc ceci sont bien des formules 3 donc où il n'y a que donc des formules 3 qui qui roulent ici à à macau donc dans l'épreuve fia tout simplement parce que la route est un peu trop étroite sur la partie haute et qu'il aurait fallu abattre certains arbres et élargir la route et du coup ils c'est tel quel donc ça reste une épreuve de formule 3000 c'est pour ça tout simplement qu'il n'y a pas de gp2 ou de formule 1 ici donc de la formule 3 et du et des épreuves de une épreuve de moto aussi et une autre épreuve de formule bmw pacifique donc avec le départ et un premier virage donc à négocier mais vraiment le vraiment le premier virage donc c'est le second où toutes les voitures arrivent en ligne et on l'a vu ce week-end il y a encore eu pas mal de grabuges ce qui siffre c'est finalement une épreuve très très spectaculaire vous l'avez vu en haut avec la route vraiment très étroite et je me fais bien surprendre là au premier au second virage et en plus les dépassements ici sont très compliqués donc sur une épreuve finalement assez vieille puisque ici c'est c'est depuis 1954 qu'il ya des courses automobiles avec plusieurs appellations mais donc ça fait maintenant de nombreuses années donc depuis 80 que bien il ya une épreuve de formule 3 ici et la première à être remportée en 83 donc c'est avec carton sénat et la ral toyota donc c'était vraiment à l'époque finalement un tremplin la 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 formule 3 pour accéder à la f1 c'est vrai qu'aujourd'hui faire du direct c'est un peu plus compliqué faut avoir pas mal de talent parce que finalement une victoire ici mais on vous amène presque en gp2 on va dire sur une épreuve au dessus et pour atteindre à essayer d'atteindre après encore une fois la f1 donc c'est un parcours semer dans le bûche mais donc avec un grand prix aussi on schumacher l'a gagné en 90 coup le tard dans le 91 vraiment des grands noms de des grands noms de la f1 et puis ça manque donc on est donc qui est en gp2 alex mine aussi lucas disgraci aussi en 2005 et notamment schumacher on s'avait fait un peu un peu scandale c'était avec avec mika et kiné à l'époque schumacher avait fait un test de freinage et puis bien mika et kiné n'avait n'avait pas vu et l'avait percuté de l'arrière et c'était là c'était vraiment une fin de championnat et donc mika et kiné n'avait remporté la première course en plus et donc sur le cumul des deux courses avec l'engandon mika et kiné n'est bien c'est michael schumacher qui avait remporté les prendre 90 déjà très filou l'allemand à cette époque là avant de rejoindre la f1 et donc on va en finir avec le tout premier tour très très long donc avec la gestion sur le genre j'ai fait à peu près comme si c'était une course avec donc bien le l'usure des pneus donc sur 15 tours donc qui sera en x2 ça permettra d'avoir plus de piment la consommation de carburant également donc avec félix dapplosta qui a remporté l'épreuve donc cette année et qu'il avait également remporté en 2012 sur la tercera volkswagen même si la coupe internationale n'existe plus depuis depuis 2013 cela reste quand même une épreuve phare de ce championnat de formule 3 et le bruit n'est pas vraiment exceptionnel c'est vrai que autant les formules race room font un bruit vraiment incroyable avec le v8 l'image du mecha chrome qui a dans les gp2 autant c'est vrai que c'est à tous ne font pas un bruit exceptionnel et donc on a trois épreuves maintenant de monoplace dans race room donc avec le gp2 le formule 3 et puis les les formules migal un peu l'image des formules ford donc là on va commencer bien dans une vue à regarder un peu sur la gestion des pneus ce qui va se passer on a l'usure des gommes qui apparaît en bas c'est pas comme dans les fins on n'a pas le le stand qui nous parle et l'essence aussi c'est pareil avec donc la gestion des dégâts qui est au maximum et pour l'instant malgré ce qui s'est passé les petits accrochages avec le rail aussi là par exemple on a pour l'instant rien à signaler rien de très très lourd alors que du coup le mon concurrent devant moi là monsieur richard commence à un peu me gêner et du coup ça permet à bergat de s'envoler et en plus on n'a pas vraiment de vitesse de pointe sur ces voitures ce qui fait que même l'aspiration vous voyez depuis tout à l'heure dans les lignes la droite ne fonctionne pas réellement et je ne suis même pas assez prêt pour porter une attaque alors qu'ici le record du tour en 2,27, 3,98 nous on accuse déjà un retard de 3,5 secondes sur le leader alors que derrière on a pris un peu d'air sur notre poursuivant et voilà encore une fois possible de porter une attaque au freinage sur le sur le second second prix richard avec vraiment c'est très très compliqué à doubler ici donc on va voir sur la sur la stratégie au stand on va essayer de se rabattre là dessus parce que là dans la partie sinueuse et dans le deuxième secteur c'est encore plus compliqué on se méfie aussi de la de la première sur sur ces genres de véhicules un petit coup de gaz et la voiture part de suite en tête à queue c'est nécessaire sur notamment sur plusieurs parties du tracé avec le record du tour qui est en 2,10 ici donc finalement assez vraiment assez loin le chrono là sur 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 l'IA et moi même aussi parce que je suis à aucun moment descendu sous la barre des 2,27 sur un tracé quand même assez long et assez éprouvant alors c'est vrai que 15 tours ça paraît très juste mais finalement c'est vraiment très très long ici sur la sur la sur la sur la concentration et donc a priori si si le si le nouveau propriétaire donc de la f1 nous envoie un grand prix comme en 80 82 à las vegas il y aura deux épreuves phares donc dans les dans la capitale du dans les deux capitales de jeu donc macao qui est un peu l'image aussi de de vegas qui a été un chiffre la première capitale la capitale mondiale du jeu donc si on retrouverait la formule 3 ici et la formule 1 et je sens que ça va arriver parce que c'est les américains qui ont racheté sur la f1 et donc il est possible qu'il y ait plusieurs dates finalement au calendrier calendrier f1 aux états unis donc en plus de austin sûrement new york dans le new jersey ce que voulait bernier cleston avec la vue sur manhattan en arrière-plan et sur peut-être las vegas qui avait été une réussite en 80 82 sur les parkings du césar palace donc à voir si ça serait un tracé vraiment en ville on sait qu'il y a un speedway à l'extérieur de la ville à las vegas donc à voir où celui-ci se déroulerait je pense sur un tracé en ville qui passerait sur le strip ça aurait quand même plus de ça aurait plus de charme la nuit bien entendu que le jour macao aussi c'est vrai qu'il n'y a pas l'éclairage forcément mais c'est vrai qu'une course de nuit ça doit être vraiment pas mal et on le voit dans cette partie sinueuse ici à macao souvent les motards dont qui sont anciens pilotes un peu farfelu qui courent sur l'île de manne et ou alors des anciens pilotes de superbikes aussi ou même des pilotes qui sont engagés encore en superbikes qui dans cette partie sinueuse frôle tellement la moto contre le mur on voit souvent des images qu'ils ont l'épaule qui touche le rail c'est absolument hallucinant beaucoup plus spectaculaire même si la formule 3 l'est avec beaucoup d'accidents et d'accrochage mais là l'épreuve de moto ici à macao est vraiment vraiment beaucoup plus spectaculaire notamment avec les passages ici dans ce secteur 2 alors que monsieur richard est en train de creuser un petit peu l'écart sur moi et que verga s'est complètement envolé devant et cette épingle vraiment très très compliqué à négocier alors au début je me posais la question parce que je commençais j'ai réglé la direction je descendais et ça voulait pas passer mais en fait il y a vraiment une trajectoire idéale faut vraiment prendre large et envoyer vraiment le volant au maximum sans presque toucher la pédale d'accélérateur pour vraiment passer c'est assez subtil comme endroit surtout que vous l'avez vu dans l'espace qu'il y a de la largeur de la route sur toute cette partie du secteur 2 il faut surtout pas partir en tête à queue parce que pour repartir dans l'autre sens c'est hyper compliqué il n'y a même pas la place d'une d'une voiture en travers pour passer c'est notamment pour ça qu'on voit il ya énormément de bruit tout le long du tracé pour évacuer les véhicules un circuit quand même qu'il y a beaucoup plus de charme que celui de Bakou sur le même si les deux grandes, on va dire les quatre grandes lignes droites n'apportent rien la seconde partie du tracé est absolument magique et Choskapapu on a pas beaucoup vu parce qu'il y a beaucoup d'angles droits finalement et vraiment c'est vraiment dans la vieille ville où on a un semblant quand même de tracé assez pittoresque mais sinon après c'est un circuit qui apporte rien par rapport à celui-ci qui est quand même très très intéressant alors que là je suis bien revenu sur lui et donc vous allez voir cette vidéo que j'ai mis en totalité sur la chaîne tout simplement pour la simple et bonne raison que cette vidéo n'ira pas au bout tout simplement parce que j'étais bien engagé et tout ça dans cette course et au moment où j'ai fait l'arrêt au stand il y a eu une coupure d'électricité en général qui n'a pas duré très longtemps mais donc qui a tout coupé et donc et bien heureusement que finalement j'avais peur que que le shadow shadow viewer de j'ai oublié le nom de Nvidia enregistre au fur et à mesure sur le disque dur et donc ne traite pas tout à la fin heureusement donc ça m'a permis d'aller d'avoir la course donc quasiment de moitié pour permettre donc cet enregistrement parce que j'ai tout simplement pas le temps à chaque fois de de rejouer les courses donc quand j'en joue une je peux pas la recommencer c'est vraiment mon temps est très très précieux donc et bien du coup ça ça m'a vraiment sauvé le coup et donc du coup ça m'a permis aussi de et bien tout simplement de récupérer aussi la vidéo de la part du serveur à race room donc qui m'avait aussi enregistré et bien tout le replay c'est ça qui vient de sur race room parce que vous pouvez le récupérer dans le menu vous avez tous vos replays qui sont enregistrés sur le serveur donc ça c'est pas mal et donc ça m'a permis d'avoir toutes les toutes les vues extérieures et Et je les remercie parce que du coup et bien voilà si ça avait coupé je n'aurais pas eu du tout d'enregistrement ça m'a été vraiment la cata parce que voilà on m'a avoir déjà une première partie de course et elle était fort intéressante je me battais vraiment pour le podium et puis bon du coup c'est super rageant parce que j'enchaîne donc du coup avec une vidéo donc aussi pour bien pour dimanche pour marquer vraiment la clôture et la fin de ce championnat il va y avoir de formule 1 avec un suspense énorme entre Hamilton et Rosberg puisque là il y a vraiment plus beaucoup points qui les séparent alors c'est vrai qu'une troisième place suffirait à Nico Rosberg alors que là je pars d'une attaque sur Richards devant dans le premier virage et au freinage j'arrive à prendre le meilleur sur lui Lya qui est un peu qui va forcer des fois sur race room il faut faire très attention et j'apprends il va prendre le meilleur et je récupère la seconde place donc je disais qu'à Abu Dhabi ou à dimanche tout va se jouer entre les deux pilotes Mercedes et donc c'est une page qui va se tourner aussi sur le nom d'une des pages de l'histoire de la Formule 1 les plus décevantes pour les fans et pour tous ceux qui suivent la Formule 1 aussi depuis des années avec donc l'arrivée et l'introduction de ces voitures hybrides et donc une page qui se ferme puisque l'année prochaine bon le moteur certes restera mais le châssis et l'aéro va complètement être modifié donc les cartes qui seront déjà redistribuées alors là j'ai tapé assez fort contre le rail et visiblement on dirait que je suis un peu dans le rouge niveau des dégâts et donc avec un nouvel aéro et un nouveau châssis donc on espère tout le monde espère que cette réglementation qui a été faite rapidement pour trois ans seulement après je pense pour essayer de redistribuer un peu la concurrence eh bien on vraiment voilà on espère que tout va changer et à ce niveau là donc eh bien j'ai fait je fais une vidéo un peu spéciale sur la fin 2016, sur la fin 2015 et sur la fin 2014 un peu à l'image de tous les hotlaps que j'ai fait depuis le milieu de la saison et depuis la sortie de la fin 2016 donc il y aura un petit condensé une petite surprise pour vraiment voilà tourner la page de ce cycle 2014-2016 de ces trois saisons donc cette vidéo qui sortira si tout va bien eh bien dimanche juste avant le grand prix d'Abu Dhabi donc à 14h donc eh bien hors local chez nous et hors aussi local là bas puisque vous savez Abu Dhabi eh bien la nuit tombe sur le tracé donc un final on l'espère incroyable en 2014 Nico Rosberg l'a perdu au profit de Lewis Hamilton à Abu Dhabi ce duel donc cette année bon il a un peu plus de chance de son côté mais tout peut arriver c'est un tracé on sait où personne ne peut dépasser on sait que Alonso était champion du monde en 2010 que Mark Webber avait de grandes chances de gagner aussi puis ils ont calqué leur stratégie un peu tous les deux et se sont retrouvés derrière Robert Kubica tout le long du grand prix quasiment et donc on n'a jamais pu dépasser même si c'était Vitaly Petroff il me semble à l'époque sur la Renault et donc c'est Sébastien Vettel donc qui a eu vraiment finalement la voie libre vers le sacre et il avait tellement de retard ça paraissait quasiment impossible mais c'est lui donc qui a été champion et bien donc pourquoi pas un scénario qui se répète et un quatrième titre aussi peut-être pour Lewis Hamilton parce qu'en F1 voilà il faut savoir saisir sa chance et comme je le disais tout à l'heure et bien oui vu que la réglementation change l'année prochaine on sait jamais s'il faut le grand règne Red Bull va revenir avec le talent qu'il y a dans l'équipe au niveau des pilotes ou même pourquoi pas au moindre mesure Ferrari donc et bien voilà on attend beaucoup de ce GP d'Abu Dhabi donc pour nous 7ème tour donc l'essence qui commence à clignoter dans le rouge et vous l'avez vu j'ai pris une belle avance sur Richard parce que j'ai dépassé le temps précédent et j'arrive à remonter tout doucement sur Verga qui avait pris une belle avance et donc je pense qu'on va aller bien s'arrêter au plus tard dans ce tour parce que la dernière fois vous l'avez vu la dernière fois que j'ai fait une course de GP2 c'était au Castellet je suis tombé en panne il y a vu qu'il n'y a pas d'ingénieur qui vous parle à la radio et c'est vous qui avez la gestion et bien voilà ça arrive relativement vite de tomber en panne on passe l'épingle sans problème et enfonce sur Fisherman et l'avance qui se réduit à 4 secondes le retard entre le leader et moi-même donc avec le SteelSeries là j'en trouve ce temps le SteelSeries vraiment ça va super bien ce RaceRoom et donc là donc ça va pas tarder à couper j'étais un peu fou derrière mon écran quand tout a sauté donc j'ai coupé juste avant voilà terminé donc voilà c'est un peu rageant cette course à Macao qui se termine de cette façon et donc voici les petits replays que j'ai pu récupérer du départ notamment et donc de ce premier virage qui m'a coûté une place et l'angle de dépassement pardon sur Richard donc voilà pour ce GP de Macao j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc je vous l'ai dit dimanche pour la F1 allez salut à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501